Aujourd'hui on va tout faire pour protéger Maxime, il est super bien placé au général, il a montré qu'il était hyper régulier, avec des bonnes sensations, il sort quand les meilleurs il prend le coup donc on va essayer de l'aider comme on peut, peut-être se mettre devant pour ne pas avoir à rouler, pour le protéger derrière, et puis on verra comment ça va se passer, il y a du vent, il y a de la pluie aujourd'hui donc il peut se passer pas mal de choses. De toute façon il sait les gars qu'il a à marquer donc voilà, il sait ce qu'il a à faire lui-même, après c'est les gens qui parlent au bout de 4 jours de course, ça roule vraiment fort donc il a les 4 entre ses mains. Essayer de ne pas se faire piéger, et puis voilà on risque d'avoir un peu de pluie donc il faudra donner pied, il y aura pas mal de dépaillants je pense, 4ème jour de course donc il va y avoir beaucoup de fatigue, il faudra rien lâcher. Bah il reste voilà, monté de Menezmeur ça va faire mal, ça va rouler vite, je pense que s'il y a une échappée qui peut aller au bout, elle sortira là. ... Oui Robert, Robert, Quatt, Francis, combien de kilomètres des partitions ? Comme vous le dit Robert, Quatt, ancien président de l'ESSA Breton, qui dirige l'épreuve, mène le maître. Attention au départ éminant, départ éminant ! ... Le départ officiel vient d'être donné, le départ officiel vient d'être donné, attention à l'ouverture devant, prenez distance. ... Oubliez pas que le départ officiel n'est pas loin ! ... 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 Le peloton avec l'écart de 28 secondes, 28 secondes, le peloton qui réagit avec quelques attaques. On a donc longuement un contre-attaque à passer avec un retard de 10 secondes, 10. Et le peloton à 20 secondes, 20 secondes. Jeanne alors, jeanne. Alors donc, le coureur en contre-attaque, le 174, je ne suis que 5 secondes pour la jonction, 6 secondes. On a donc bientôt jonction, 8 secondes pour le coureur en contre-attaque. Donc nous aurons 5 coureurs en tête, 5. Voilà, jonction, tête en cours. On a donc 25 secondes, 25 secondes de retard pour le peloton, 25 secondes. Voilà, tandis que le corps de ce gestion n'a fait la jonction, le groupe de tête. Tadis, tu bascule. On a donc un peu le temps groupé. Et qui passe avec un retard de 28 secondes, 28 secondes. Voilà. C'est pas près celui-là, sinon c'est pour des vêtements. Voilà donc, bientôt les zones de tête vont être couvertes. Voilà, t'as vitas. Trois lunettes retrouvées, qui nous faire un droit de 7. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà donc les zones de tête sont couvertes maintenant, sont couvertes à part, la voiture n'a pas trop. On est donc les sujets en main contre-attaque, passent avec le retard de 20 secondes, 20 secondes. Le peloton, 40 secondes, peloton mené par l'équipe leader, 5 coureurs en tête actuellement, le 3, le 4, le 7, le 6, le 2 et le 9. Le peloton est carré changé, 40 secondes. Et le contre-attaque surlève. Attention à l'arrière, donc, passager niveau assez difficile. Attention à l'arrière, donc, passager niveau assez difficile. On peut lancer là. Et à l'arrière, réduire aux vitesses au passage à niveau. Le peloton passe avec le retard de 1,10, 1,10 au passage à niveau. Et le dernier cas remesuré, 1 minute et 20 secondes, 1 minute 20. et 1 minute 20 secondes. Ça a l'arrêt, ça a l'arrêt, ça va être facile. Ça a l'arrêt. C'est parti ! 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 Vous m'avez dit ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! 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 Appellez notre polyco, action, on s'arrête du peloton ! 21, 21, 53 , 136, 136, 81, 81, c'est le 2, le 2 ! On est parti, 53, c'est le 55, 55 ! C'est son espoir. Voilà donc l'homme de tête va être repris par la première partie du peloton. Allez les gars, allez vous ! Alors c'est qui ici ? Donc l'homme de tête est repris par la partie du peloton et ça peut être terminé. 21, 21, 53, 53, 55, 55, 514, 514, 536, 536, 81, 81 et le 2, le 2. C'est parti ! Le Johnson, vous êtes demandé un tour à l'arrière du peloton pour le 52. Un tour à 8 coureurs. En total en tête ! Salut tout de la route de tête ! Le portant passe avec un retard de 15 secondes, 15 secondes, le portant toujours 15 secondes de retard, sur le bout de tête. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Le portant passe avec un retard de 15 secondes, le portant passe avec un retard de 15 secondes. Donc le 580 va se faire reprendre. Le premier parti pour le temps, le second retard de 30 secondes, 30 secondes. Sorti commandant, 2 minutes pour le dernier plus temps, 2 minutes. ... C'est parti, c'est parti. 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 Je vais vous donner quand même un groupe de tête, le groupe de tête à promis contre les nôtres, 75, 75, 72, 72, 53, 53, 95, 95, 94, 94, 51, 51, 134, 134, 134, et 81, 81. Je sais qu'il doit dire passer devant la tête de groupe, et où est la tête de groupe ? J'entre, j'en arrive, donc je vais vous dire, là tu as deux coureurs de l'amberto, derrière toi, tu n'arrives pas la tête de groupe. Bon, la tête de groupe arrive après ces deux gars-là. Euh, ouais, je te dirai, si tu veux, quand il passe ici au Maltoky. Ouais, bien passé. Maltoky, je vais vous dire, là, on arrive. Donc, il fait un groupe, là, on va passer au Maltoky, à l'instant où il y a la voiture, il y a la voiture, il y a la voiture, il y a la voiture. Manu, passe sur l'arbitre. 30, 8 secondes, 38 secondes. Voilà, 30 secondes, toujours 30 secondes. C'est bon, Ludo est allé s'en occuper, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes. Closier, est-ce que pendant la fin du peloton, à la fin du peloton ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voyez à partir du pelotard. Voilà donc que le courant de soja se met le 54 à 1 terrible rouge de tête. Dix secondes, dix secondes, que le pelotard dix secondes. ... Dix secondes, dix secondes. Et passe avec un retard de 20 secondes, 20 secondes. Flamme rouge. Voilà, 8 secondes, 8 secondes. Il y a toujours les 4 secondes à l'encontropris du couvert de la formation d'un côté à bord. Le routier-spilteur qui se transforme en rouleur sur les tout derniers hectomètres. Pour le classement général, toujours avec le paillot blanc, Kim Kirchhoff, le couvert... La présence est la ligne, avec le couvert de la formation d'un à l'autre qui va promener... Maka Louglin qui nous rejoint le vainqueur d'étape. Merci de le saluer, s'il vous plaît. Déjà vaut qu'à cette année sur les grands ébroules, celui qui a été le deuxième d'étape sur le tour du Jura, qui a été le troisième sur le Grand Prix de Vassilières, qui avait remporté pour ses débuts en Bretagne le Grand Prix de Pau. Et c'est M. le maire, conseil général, M. Georges Tegréat qui veut lui remettre la récompense. Merci. Merci. On invitera également Kevin Floach sur le podium d'animation. Merci d'avance. Sera invité Pierre Rouault pour le classement au point. C'est un superbe sprint. Ouais, c'est bien. Normalement, j'ai souhaité le prospecteur, mais je n'aime pas le sprint. Mais si on dit comme comme ça, c'est parfait pour moi. Et bien, ouais. J'ai présenté jusqu'alors comme étant essentiellement un rouleur. On t'avait vu terminer troisième de la Tour de France sur le Grand Prix de Vassilières. Tu nous avais étonné le canon sur le Grand Seine-Rône parce que là, tu avais réussi à prendre mon détour à tous les coureurs. C'était le tour du mois de mars. Et aujourd'hui, tu gagnes au sprint. Est-ce à dire que t'es encore plus fort qu'en début de saison ? Ouais, c'est mon premier victoire. C'est mon procédé secrétaire. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais, je suis très content de l'équipe aussi. J'aime ça. Merci à lui. Le maillot à blanc, à bois rouge, un peu comme sur la route du Tour de France. Pour le rouleur de cette formation de Soja Salasco, une formation qui est dirigée avec Thibaut Basset, qui avait été le champion de France américaine. Aux côtés notamment de Daniel Godard, qui avait remporté étapes sur les plages vendéennes, sur la Vlotour, dans la région de Saint-Brieuc. Aux applaudissements, dignes de son talent, s'il vous plaît, le jeune britannique. Installé dans les clubs d'Armor, qui apprécient beaucoup les Bretonnes, et notamment les costes arboricaines. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. J'aime ça. Aux côtés. Aux côtés, la magie scade. On a remercié également que ce soir, bien évidemment, les autres partenaires, et notamment monsieur Loïc Corisso. Il a été champion de France de l'Américaine à trois reprises. Champion de France de la course au point. Il avait remporté également l'en passé le Grand Prix de Prix 5. Vos applaudissements pour Kevin Fouache. Régis, aux côtés, bien évidemment, de Loïc Morisso, de notre Majesté du Comité d'Organisation, des organisateurs. Jean-Pierre Cane, Robert Coate, Piro Kerlal, Pinceau-Belge. Aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. C'était pas fini ? Non, pourtant, on a tenté de croire, peut-être que je mètre 40, de mettre le feu aux poudres. Et bon, c'était vraiment très fort. Donc bon, voilà. Pas de regrets, malheureusement. Même si on aurait aimé gagner une classe en général, c'est vrai que ça aurait été une belle récompense. On marche plus bien, il y avait une classe dynamique cette semaine. Elle m'a embrassé un certain, une dans la d'autres. Et on m'a écouté le coup d'investir pour la prochaine fois. Merci. S'il vous plaît, merci de l'apprendre. D'abord, Maxime Cam, mademoiselle, la remise. Ceci ferait également qu'il y aura le maillot distinctif. Et monsieur Philippe Pourri, je crois savoir. Au côté également, puisque nous sommes également avec les autres responsables de l'organisation. Le médecin du centre, Eugène Marquis. Merci à vous de votre présence. On a salué le fils de Bernard Hino qui a fait le déplacement. Merci. Et on a cité, je le disais, monsieur Philippe Pourri, pour la remise de ce maillot. Au couvreur du Big 2000, qui est originaire de la Roche-Maurice. Pour l'applaudissement d'estiné, s'il vous plaît, Maxime Cam. Merci de vous saluer, si vous voulez. Celui qui a été le laurier au passé à quatre reprises. Merci. Alors, il y a eu un peu de confusion à l'arrivée. Est-ce que tu es responsable ou est-ce que ce sont les signaleurs selon toi ? Non, je pense que je ne suis pas responsable parce que le premier tour, on s'est trompé de route avec le peloton. Et nous, on est sortis dans le début du deuxième tour. Et il y avait toujours la flèche en haut qui tournait à gauche. Bon, du coup, on n'a pas cherché à comprendre, on a fait le même tour. Et en retour d'après, on a refait pareil. Et puis, seulement au bout du troisième tour, on a fait bien attention en haut. On a demandé qu'il fallait aller à droite. Et là, on a dit, on va se satisfait ici. Et finalement, on rentrait tranquillement. Et il y a un moteur qui est venu à notre terre nous dire que j'allais reprendre le peloton parce qu'il y a un signeur qui n'avait pas fait son nouveau tour. Des ambitions pour les prochains rendez-vous du bateau-le-produire sur quelle épreuve ? Il y a, je ne suis pas le quai le prochain. Je ne suis pas le quai le prochain. Je ne suis pas le quai le bateau. Il n'y a pas trop de force. Il y a mon poteau. Merci. On peut se retrouver sur le podium dans deux semaines à mon poteau. Je te le souhaite. Un beau applaudissement pour Maxime K, s'il vous plaît. Merci. L'Ovation pour Diva Cacophe. Voyez-vous d'Assemblée Générale. Maillot vert. Maillot fichiant. Je vous en prie pour la remise du maillot distinctif. Ce sera monsieur, nous sommes aux côtés de monsieur Eric Lebrise pour la remise du maillot vert. En remerciant comme cela Arjel, aux côtés du coureur néerlandais de la formation Omega Pharma Quickstep qui avait été à deux doigts de devenir champion national chez les juniors. Six fois vainqueur sur la saison 2012 pour celui qui a remporté victoire d'étape sur le circuit de Saône-et-Loire. La remise, monsieur, s'il vous plaît. Nous sommes aux côtés, cette fois-ci, de monsieur Pierre Bégaud. Merci avec de nouveaux applaudissements, s'il vous plaît, pour le maillot vert. Merci avec le classement du meilleur espoir. On triple la mise puisque le maillot vert, le maillot fichiant, la dotation pour le classement du meilleur jeune. En remerciant le Crédit Agricole, le bon sens en action, on va peut-être présenter le maillot. Et ensuite, on aura le sentiment du brillant vainqueur du classement général, Tim Kerkov. Voilà pour le maillot vert. On reprend le fil conducteur pour le maillot fichiant, celui du meilleur espoir au niveau du classement général. Il a tout juste 19 ans. Il avait été à deux doigts, je le disais, de devenir champion des Pays-Bas. Il a chuté à 200 mètres de la ligne au niveau de ce championnat national chez les juniors. Vos applaudissements pour le pouvoir néoble. Merci, à Tim Kerkov. En remerciant le président de la caisse de l'endivision, on avait remercié également monsieur Serge Goubis, directeur de la caisse de l'endivision. Merci. le Backeur du Classement Général, sous vos applaudissements pour Tim Kerckhoff, s'il vous plaît. Tim Kerckhoff en pleine conversation avec Jean-André. Au côté également des autres responsables de l'organisation, Wim, s'il te plaît, Wim, tu peux revenir sur le devant, s'il te plaît, merci d'avance. Vous avez raison de l'applaudir, s'il vous plaît, merci. Je vais une vraie fois te solliciter parce que ça sera plus facile pour avoir le sentiment du vainqueur. Il parle que j'aime que l'anglais, pas du tout, pas de problème, Wim, il ne parle pas le français, mais en revanche, son directeur sportif qui va sauver la mise. Alors Wim, s'il te plaît, on va venir sur le devant. Tu vas nous expliquer comment ça s'est passé la journée pour lui, est-ce qu'il y a eu des craintes tout au long de cette cinquième étape ? C'était difficile, j'ai eu l'équipe, mon équipe a très bien roulé, je suis très content, mais abomis les courses, l'étape était très dure. Et j'ai eu un premier groupe de 35-40 couleurs, et c'est mon trois couleurs de l'autre, j'ai bien travaillé dans le début de l'étape. Et j'ai eu trois d'ombraner, j'ai eu des trois d'ombraner, mais un petit peu. Alors tu me disais que l'an dernier, sans une chute au niveau de l'arrivée du championnat des Pays-Bois, il s'est devenu champion national, il avait déjà remporté de belles victoires et de nombreuses victoires chez les juniors. Oui, madame, c'est tout ce résultat, il a tombé dans le championnat de 2.200 mètres, normalement il a gagné cette course. L'adressement général, Pierre-Vous ainsi qu'Antonissot, sous vos applaudissements, c'est le podium de l'Assemblée de 2013. Madame la conseillère régionale, je vous en prie madame, le deuxième du classement général, c'est le coureur normand, carrément sur le côté gauche. Le troisième du classement général, c'est le briochin presque droit Antonissot de cette même formation. Et je crois savoir également qu'il y avait une confusion au niveau du maillot vert à Télenseigne, qu'on va rééquilier le tir. On va remettre de nouveau donc le maillot vert. Ce sera la beauté seule du coureur à Nantais, Pierre-Vous qui va recevoir le maillot vert. Répartition des maillots, que ce soit le maillot blanc, le maillot fuchsia, le maillot vert qui revient à Pierre-Vous. Je rappelle la troisième du classement général, Antonissot de Nantes Atlantique, qui était l'an passé, le vainqueur d'étapes sur l'Aglotour, le lauréat du circuit de Liaduc au Pantou, Pierre-Vous, qui reprend le maillot vert, lequel termine deuxième du classement général. Il était le vainqueur des dents de secret, les trois premiers du classement général, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci pour les trois premiers, classement par équipe, Jean-Marie Claudel, qui sera pour la remise des récompenses, 4ème, la mémoire de l'île en plaisienne, et la directeur sportive, Sébastien Cotier, qui allait prier sur la flèche d'amour, sur le Grand Prix, la rèche de Blône. Vous pouvez les applaudir, les coureurs Montaigne, si vous parlez, là. Je vous prie à la fin. La remise, les majesté qui l'attendent. On ne va pas faire grand temps sur le photocole, mais le moise à l'aide, là. Je vous en prie. Lui, il a commencé par demander un numéro de téléphone. Merci. Eh, Jean-Marie, eh ! Juste pour remercier l'équipe du travail, ils ont fait toute la semaine, c'était super. D'accord. Pas de remercier, c'était très laid. Les majesté qui l'apprent du travail, pour les de Venise en France, et je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501